Musique Bruxelles Café de Fidrosé a servi de cadre à la première édition de Bénin Festival International de Regé organisée par Bénin Regé Ambassi du jeudi 23 au samedi 25 juin 2022, période pendant laquelle les répertoires des révélateurs de la musique regé, Bob Malé et Lucky Dubé, ont été parcourus. Le directeur de Bénin Regé Ambassi évoque l'objectif de cette initiative. En fait, Bénin Regé Ambassi a sorti d'une idée de rassembler, de promouvoir la culture du regé au Bénin, d'interconnecter les Béninois Regémen vers l'extérieur et vice-versa. Et c'est dans ce cadre que, vous savez, il n'y a jamais eu de festival international de regé au Bénin. Et nous avons dit, la chose est possible, il faudra le faire. Donc, c'est pour cela que nous avons décidé de cette date. Et, Dieu merci, par le truchement de la ténacité de la directrice du festival, qui est chargée des événementiels au sein de l'ambassade, afin de réaliser ce festival. J'aime citer la Bible. La Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et la fin a été très belle. Et, il a écrit aussi, ne négligez pas le faible commencement. Ce commencement a été faible, mais nous allons percer. Très attachée à la musique regé, la directrice du festival, très enchantée par la réussite de l'événement, déclare. Je suis la directrice du festival regé, qui a lieu depuis le jeudi passé, c'est-à-dire le 23, le 24 et aujourd'hui le 25. Voilà, nous venons de terminer en beauté, comme vous l'avez constaté. C'était une belle fête, c'est une première édition qu'a organisée Bénin Regé-Embassie. Et donc, nous espérons les sponsors, les amis, à continuer à sponsoriser ce festival, qui est un festival qui est une première au Bénin, je veux dire. Festival Regé, vous le savez bien avec moi, que c'est une première au Bénin. Et nous rêvons grand pour ce festival. Elle n'a pas manqué de dévoiler les perspectives. C'est notre souhait, vous savez, pour toutes choses que vous venez de commencer, il y a des rots et des bas. Et nous souhaitons que ce soit 2000 fois plus grand que ce qui vient de se passer depuis le jeudi jusqu'à ce jour. Je compte sur vous, je compte sur les amis, je compte sur les partenaires. Sponsor et parrain de ce festival, l'Italien Alejandro est très fier de ce qu'il a vu. Monsieur Alejandro, qui est le promoteur de la société Tesori Italiani, qui a sponsorisé en partie ce festival de reggae, dit justement qu'il a accepté de faire ce sponsoring après avoir convenu les deux merveilleuses personnes, ce couple de personnes qui est Monsieur Charlemagne et Madame Sol Joyce, qui sont selon lui des artistes très très valeureux. Voilà, et qu'après avoir écouté justement, les avoir écoutés, prestés, a été vraiment séduit. Et qu'il regrette justement qu'il n'y ait pas eu assez d'engouement pour ce festival, mais qu'il est convaincu que la musique béninoise, au-delà du fait de divertir les gens, de les amuser et tout, peut vraiment justement les émouvoir et leur porter aussi un bien-être psychique. Voilà, et qu'ils regrettent que le festival n'ait pas pris comme on l'aurait souhaité, mais voilà, qu'on continuera à en parler. Tout comme lui, des reggae lovers venus du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, de l'Italie, sans oublier du Bénin, ont tenu en haleine le public jusqu'au petit matin. L'édition prochaine s'annonce très enflammée. Sous-titrage Société Radio-Canada